Musique Le part des jeunes dans la population africaine ne cesse d'augmenter. C'est aussi une opportunité de développement pour le continent, notamment en matière d'innovation et de transformation sociale. Cependant, ce sont avant tout les enjeux économiques, politiques et sanitaires qui se jouent aujourd'hui. Questionnés, cinq jeunes apportent leur point de vue sur l'avenir du continent. Âgés de 18 à 27 ans, ils sont conscients que la société mise sur eux et note les différences entre la jeunesse d'hier et celle d'aujourd'hui. Du coup, concernant mes deux pays, que ce soit le Sénégal ou l'Algérie, je pense qu'il y a une jeunesse beaucoup plus ambitieuse, avec une soif de découverte plus grande, d'autant plus avec l'avancée de la technologie qui permet une plus grande ouverture sur le monde. La jeunesse d'hier était plus éveillée, plus consciente de la réalité. Et la jeunesse d'aujourd'hui est plus dans l'oubli et plus dans le progrès. Elle cherche à avancer et parfois elle peut oublier d'où elle vient, d'où elle vient en fait. La jeunesse d'hier était encore dans l'Antiquité, mais celle d'aujourd'hui, elle est inno. Il y a une créativité qui est faite là. Il y a un avancement au fait. Ils sont aussi conscients des avantages et des difficultés auxquelles font face leur pays. Accès à la mer, ça c'est beaucoup de signaux de développement qui laissent paraître que le développement est vraiment possible. Absence de guerre, pas de réelle grosse instabilité politique, mais les guerres ethniques qui touchent notre pays. Malgré tout, il y a une identité qui s'est créée et qui est là, mais elle reste toujours menacée par ces guerres ethniques qui sont même au-delà des frontières, je peux dire. Il n'y a pas d'inconvénients. Parce que nous constatons que la jeunesse africaine, nous maintenant, use de beaucoup, beaucoup, beaucoup de créativité. Il y a toutes sortes de choses qui se créent pour l'avancement de notre Afrique. Et puis l'Afrique aussi est le berceau de l'humanité. Donc du coup, nous ne voyons plus l'Europe comme ce qu'il y a de beau. Nous jeunes de maintenant, nous avons décidé de se lever pour ne pas que d'autres pays viennent et exploiter notre terre. Notre terre, elle est riche. Le Sénégal fait partie des pays qui ont réussi à trouver un accord pour faire une monnaie commune, ce qui permet au pays de se développer. Cependant, c'est différent avec l'Algérie car c'est un pays qui se développe beaucoup en interne car il est difficile d'accéder. Donc l'évolution se passe beaucoup plus en interne qu'avec les pays voisins. Les orcédentaux ont eu le pied. Si nous le mot a dit jusqu'à l'heure de notre Afrique, nous devons nous lever contre ça en travaillant. En travaillant, en étant les vrais propriétaires, définitivement les vrais propriétaires de notre Afrique. Mais alors, quelles sont les caractéristiques de la jeunesse en Afrique, un continent en très forte croissance démographique ? La part croissante de la jeunesse dans la population africaine est une réalité bien concrète. 60% des Africains ont moins de 24 ans. A l'horizon 2050, 35% des jeunes dans le monde seront africains, alors que cette proportion n'était que de 15% en l'an 2000. Cette spécificité est une donnée essentielle de l'avenir de ce continent. qui est le plus jeune au monde. La démographie africaine impose la création massive et rapide d'emplois. D'ici 2030, on estime que 30 millions de jeunes arriveront chaque année sur le marché du travail, soit les trois quarts des entrées des jeunes au niveau mondial. Cela signifie qu'il faut doubler le nombre d'emplois, c'est-à-dire créer 450 millions d'emplois supplémentaires. Cet écart entre l'offre et la demande risque de s'accentuer si rien n'est fait. Je prends l'exemple de la France avec la création de la CEDE et de la SNCF. C'est beaucoup d'emplois qui ont été créés. Un pays comme le Cameroun, par exemple, lorsqu'ils cherchent à se développer, je pense que l'accès au transport, ça fait que tu pourras déjà metter le marché du travail car il ne faut pas forcément énormément de qualifications pour travailler sur les chantiers. Tu peux déléguer le travail à quelques personnes qui savent faire le boulot. Les États peuvent dynamiser le marché du travail tout simplement en étant plus actifs sur ce marché car il y a un grand nombre d'offres et de demandes. Elles peuvent tout simplement aligner un salaire moyen reflétant les tâches effectuées. En créant des écoles, des instituts, en formant les jeunes, en incitant les parents à mettre les enfants à l'école parce que ce sont les enfants qui sont le futur de demain. Ceux qui sont là, les dirigeants qui sont à la terre de maintenant, ce sont des guillards, ils seront à l'arrêt d'Omouron. Ce n'est pas ce que je souhaite, mais ce sera nous les jeunes qui serons appelés à prendre notre africain. Donc du coup, on doit beaucoup travailler, s'instruire, se cultiver. Les États de différents pays doivent s'investir de plus en plus dans l'éducation. Ils doivent s'investir, créer plusieurs écoles, de bonnes écoles avec de bons formateurs, des bourses d'études. Ils doivent tout mettre en œuvre, la connaissance. Ce n'est pas évident, comme c'est un pays qui est basé sur une économie de rente, il faudrait qu'il y ait plus de création de richesse, que ça aille dans les deux sens, que ce soit de la rente et en même temps une grosse création de richesse, qui fait que l'État et tous ceux qui sont autour peuvent faire des écoles et les rendre gratuits. Il est donc primordial de dynamiser le marché du travail, notamment au travers de certaines filières comme l'agriculture, qui est l'activité la plus pourvoyeuse d'emplois sur le continent. Il faut également renforcer l'employabilité des jeunes en orientant les filières de formation vers des offres adaptées aux besoins du marché du travail et vers les métiers d'avenir. L'innovation permettra à l'Afrique d'enjamber des étapes de développement tout en créant les emplois dont elle a besoin. La filière numérique permet d'envisager des solutions disruptives dans certains secteurs clés pour la jeunesse. Pourquoi ne pas imaginer des plateformes éducatives numériques ou même des centres de santé à distance ? Par ailleurs, si l'accès à l'éducation connaît de réels progrès en Afrique, la qualité de l'enseignement y demeure insuffisante. Il y a un grand nombre de familles qui ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'école et qui n'ont donc pas accès à l'éducation, car même les écoles publiques ont un coût, qu'ils soient peu coûtés ou coûteux. Donc je pense que pour faciliter l'accès à l'éducation dans notre pays, nous devrions mettre les écoles publiques gratuites ou quasi gratuites. Enfin, des politiques publiques adaptées sont à mettre en place pour structurer et améliorer les conditions de travail. Services financiers et non financiers adaptés aux créateurs d'entreprises, renforcement du dialogue social, ou encore les organisations professionnelles représentatives. Quelles sont concrètement les autres aspirations de la jeunesse africaine ? S'il est une appréhension importante, l'emploi n'est pas éminent pour les jeunes africains, qui expriment de plus en plus d'attentes en matière d'engagement citoyen. Les jeunes sont sous-représentés dans la vie politique du continent, ce qui, compte tenu de leur poids démographique croissant, constitue une sorte d'anomalie. La culture et le sport, qui concernent sans doute la jeunesse en premier lieu, sont aussi des vecteurs importants d'épanouissement personnel de la cohésion sociale, notamment dans les pays en pro-violence ou au conflit armé. Il faudrait que les jeunes, déjà, aient des meilleurs groupères. Il faudrait une plus grande connaissance de la politique, de la vie qui nous entoure. Pour favoriser l'engagement citoyen auprès des jeunes, les politiciens doivent faire comprendre que les jeunes sont l'avenir du pays, et ça dès le plus jeune âge, dès l'école et dès l'accès à l'éducation. On doit sensibiliser les jeunes à s'investir de plus en plus dans le développement de notre pays. Parce que si on arrive à mettre dans la tête de tout un chacun que ce sont nous-mêmes qui faisons notre pays, ce sont nous-mêmes qui devons contribuer à l'avancement de notre Afrique, vous verrez qu'il y aura un très, très grand changement. Et tout le monde sera citoyen, tout le monde sera autonome. Tout le monde va s'investir de plus en plus dans l'avancement de son pays. La jeunesse africaine est-elle déjà porteuse de changement ? Plus éduquée, plus internationale et plus connectée sur les réseaux sociaux, dont on a pu voir la puissance lors du printemps arabe, la jeunesse exprime des attentes fortes quant aux choix politiques et sociaux des sociétés. Son ouverture au monde est un des facteurs favorisant une plus grande mobilisation en faveur du développement de leur pays. En fait, la jeunesse africaine est déjà porteuse de changement car il y a de nombreux jeunes qui ont gagné des prix et qui ont fait avancer les choses dans nos pays, que ce soit l'Algérie ou le Sénégal. Bien sûr, bien sûr. Nous considérons que la jeunesse africaine est déjà porteuse de changement. La jeunesse d'aujourd'hui crée plus de beaucoup de stratégies, plus de beaucoup de connaissances parce que là, les jeunes, maintenant, ce sont des « waouh, il y a de l'avancement ». Et moi, je tire un chapeau aux jeunes. Et ce sont tous les plans. On constate même que certains jeunes même d'aujourd'hui, malgré qu'ils n'ont pas été scolarisés là, ils ont tout, l'Afrique là sera vraiment quelque chose de grand-deux. Elle a vraiment changé par rapport à hier, c'est sûr. Elle a accès à tout, Internet, les réseaux, plus de culture, plus d'éducation, tout s'améliore et ça, c'est sûr et certain, c'est indéniable. Même les idées, ça a des répercussions sur la vie tout court. On ne peut plus faire certaines choses qu'on faisait avant dans le pays puisque les gens se sont déjà éveillés, ça c'est sûr et certain. Dans son discours prononcé à l'université de Ouagadougou en novembre 2017, Emmanuel Macron a affirmé que la jeunesse africaine doit être la priorité pour le continent. Quelles sont les actions à mener pour aider ces jeunes à transformer l'Afrique ? Pour aider les jeunes à transformer le pays ou le continent, il faut tout simplement les mettre en avant et leur montrer leur importance. Et je pense que cela doit passer par le gouvernement. Les actions à mener, je pense que c'est créer notre propre culture, notre propre éducation, notre propre tout, notre propre monnaie. Il faudrait tout s'approprier. Créer nos propres musées, il faudrait tout s'approprier. Déjà, ça commence par ça. Il faut sensibiliser les jeunes à s'investir de plus en plus dans le développement de notre pays ou de notre continent. Il faut sensibiliser les jeunes à travailler pour leur continent. Il faut les enlever en tête que c'est en Europe seulement qu'il y a de bonnes choses. En Afrique aussi, il y a plein de bonnes choses. Je pense que la jeunesse, oui, elle peut changer l'avenir de l'Afrique, mais peut-être pas radicalement, parce que certains problèmes qui sont encore présents dans tous les pays d'Afrique, il faudrait déjà qu'ils arrivent à s'en débarrasser pour changer radicalement. La jeunesse d'aujourd'hui peut radicalement changer l'avenir de l'Afrique si on arrête de penser que l'Europe, c'est le paradis, quoi. Si on arrête de penser que c'est en Europe, qu'on peut s'en sortir, si on arrête de se rabaisser face aux peaux blanches, si on commence à faire un travail intérieur et à travailler pour notre pays, l'Afrique aura un changement. Et ce sur tous les plans. Le dernier enjeu que portent les jeunes qui ont été questionnés est celui de la santé. En effet, aujourd'hui plus que jamais, une conscience s'est levée après la crise du Covid-19. De quels outils ont besoin les États pour développer des infrastructures sanitaires ? Des outils intellectuels, des vrais et des réels financements, une réelle gestion. Et après, je pense que c'est bon, on n'a pas forcément besoin de gros outils. Que ce soit des usines, il faudrait que tout soit bien rodé pour pouvoir développer des infrastructures sanitaires de qualité. Moi, je pense que je vis dans un pays où l'accès à la santé est gratuit, mais je pense que l'accès à la santé ne peut pas être gratuit. Pour un pays qui cherche à se développer, ça coûterait trop cher. C'est la paie des impôts. Il faut sensibiliser les personnes de plus en plus à payer leurs impôts. Or, à être citoyen, au fait. Il faut favoriser l'engagement citoyen auprès de tous. Et cela va aider dans l'avancement de notre pays, de notre continent. Pour développer les infrastructures sanitaires, je pense que les États africains ont seulement besoin de fonds car les idées sont déjà présentes. Enfin, il semble nécessaire de rappeler à tous que miser sur la jeunesse africaine, c'est d'une part miser sur l'avenir du continent et d'autre part miser sur l'avenir de la société. Ce podcast a pu être réalisé grâce aux médias de développement durable. Les remerciements spéciaux vont à Tata, Mariam, Luca1, Luca2 et Aurélien qui ont gentiment accepté de répondre à nos questions. Un podcast produit et réalisé par Désirée Niacry.